bon on a un bébé qui va beaucoup mieux on a un mari qui va pas trop mieux on va s'en sortir on est en route vers ajaccio on doit faire des courses et là veut faire du manège elle va mieux elle a pas elle mange toujours pas trop mais ce sont beaucoup mieux non c'est quand même l'essentiel et c'est parti ça va bébé t'es prête oui tu es mais tu vas boire dans le manège c'est quoi c'est une torsade sur platte d'eau quoi alors si tu veux manger une énorme pizza bon on est retour à la maison nico est parti avec un ami pour faire le contrôle technique d'une des voitures échanger les pneus donc voilà ce que vu qu'on parle la semaine prochaine il faut qu'on fasse ce genre de choses moi j'ai mis et là au lit non je vais pas lui mais pas la peine pas besoin j'ai mis et là au lit elle est crevée franchement elle en pouvait plus il faut que je range tout ce bazar je vois la caméra en fait là bas c'est un peu le coin où je ramasse tout ce qui est là ma sortie pendant la matinée je remets tout là pour pouvoir remettre tout après dans sa chambre c'est un éternel recommencement donc je disais elle était vraiment très fatiguée parce qu'elle a pas encore récupéré de sa petite maladie elle a plutôt bien mangé à midi ça va donc elle récupère peu à peu moi je suis en train de me faire un thé j'ai reçu pas mal de thé dernièrement donc je me suis remis j'ai toujours bu beaucoup de thé mais là j'ai de quoi faire donc je vois pas mal de thé dédox je vous ai sorti un article sur mon blog sur le jeûne intermittent parce que je sais que ça intéressait pas mal d'entre vous et du coup j'ai préféré en parler sur le blog c'est quelque chose que je j'ai fait pendant trois semaines donc je vous donne mon ressenti par rapport à ça que je continue mais pas forcément complètement je vous explique un peu ce qui m'a plu ce qui m'a moins plu pourquoi et voilà comme ça au moment où vous avez toutes les infos sur le blog vous avez le lien dans la barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse et je pense qu'on va peut-être aller faire des photos avec Sabine parce qu'elle voulait qu'on fasse des photos enfin moi aussi d'ailleurs il fait pas trop mauvais aujourd'hui ça va il y a toutes les aspodelles qui sont en fleurs vous savez ces grandes fleurs blanches je vous les montrerai si on y va tout à l'heure c'est canon et ça reste vraiment pas longtemps en fleurs et là il y a vraiment moyen de faire des hyper belles photos avec les enfants donc on va peut-être se faire ça tout à l'heure dans l'après midi quand les enfants sont réveillés de la sieste mona ça va mieux aussi donc on va pouvoir ressortir un peu ça leur fait du bien de prendre l'air quand ils sont en fin de maladie comme ça pour penser à autre chose et aller mieux on se retrouve après la sieste en compagnie de Sabine ça est trop belle gosse je montrerai sa tenue après et là et mona on va faire des photos donc on monte sur un point de vue qu'on aime bien il ya des aspodelles normalement là-haut il y a l'air d'avoir retrouvé des points il y en a pas mal et comme je vous disais ces fleurs qui sont tellement jolies et là regarde tu es trop chou et là ça va beaucoup mieux retrouve la peine elle a une jolie petite tenue bon là elle est toute pleine de boue elles ont joué regardez Sabine comme c'est canon du coup je suis à cause d'elle je me suis commandé le même pantalon sur Zara c'est de ta faute c'est ta faute tu m'as influencé on est de retour à la maison j'ai remarqué que dans mes vlogs je fais que marcher tout le temps et c'est très embêtant quand je les monte je vais essayer de pas boucher comme ça on a fait pas mal de photos je vais voir ce que ça donne parce que c'est déjà compliqué de faire des photos avec un enfant de l'âge de mona donc de plus d'un an mais alors avec un enfant de plus d'un an plus un enfant de presque trois ans c'est très compliqué donc on va voir ce que ça donne parce qu'elles ont pas mal bougé surtout Ella qui ne voulait pas faire de photos clairement pas du tout donc je les ai laissé jouer moi je l'ai pris un peu de long pendant qu'elle jouait et j'ai fait plus de photos de Sabine et de Mona que d'Ella en fait mais je pense que j'en ai une ou deux d'Ella qui ont l'air très mignonne elle a pas envie de... elle est ce que voulait c'était cuire des fleurs et c'est tout donc je l'ai laissé elle est un peu fracassée là quand même j'avoue ouais là t'es un peu fracasse maman elle te met les dessins animés parce que tu les as pas regardés aujourd'hui comme ça tu te reposes un petit peu tu fais ton petit temps calme elle m'a dit je veux me reposer j'ai soif et je veux regarder un peu les dessins animés petit bébé ça met du temps se remettre en forme après une petite maladie je me demande qui est le plus accro à la reine des neiges donc Nikuk assis sur son tabouret nous fait une soupe mon amour et ce soir il veut faire un méga truc mais tu vas la filmer du coup ta recette mais oui mais je vais d'abord m'avancer en faisant mes meringues je me ferai déjà la recette sur ma chaîne ah oui d'accord je comprends je comprends pas et voilà vous me voyez pas bien vous voyez c'est ma blancheur qui est de retour qui ne fait plus le focus dès que je suis démaquillée l'appareil perd tout le temps le focus ça ça veut vraiment dire que je suis trop blanche bref on a passé une bonne soirée c'était cool on a bien rigolé on a mangé une soupe donc je lui ai montré on s'était tous dit Sabine et moi on fait attention les garçons, Nikko vu qu'il fait plus de foot et tout il veut pas manger trop gras et tout donc en fait on avait prévu de faire une soupe à la base et je leur ai dit venez manger à la maison bref c'était très bon on s'est régalé et là elle était très fatiguée donc elle s'est couché sans problème donc ça c'est bien c'est cool parce que là clairement elle a tenté pendant deux secondes de dire non je veux dormir avec vous et tout mais non hier soir on a passé des et ce matin elle était toute fière elle a dit moi j'ai dormi dans mon lit et tout les enfants s'habituent très enfin prennent très vite de mauvaises habitudes en fait dans ce sens là donc là voilà je pense qu'il va falloir deux trois jours avant qu'elle reprenne l'habitude de dormir dans son lit et qu'elle soit contente d'aller y dormir le soir quoi de prévu demain on va laisser Sabine à Bib on va laisser Sabine je suis fatiguée on va laisser Ella à Bib et Sabine le matin parce qu'on a des courses à faire et ce serait plus simple d'y aller sans elle parce qu'il faut qu'on passe à la banque Nico elle et Becky donc ça devient vite assez compliqué d'aider Nico à sortir de la voiture de sortir la petite du siège auto et de la tenir en même temps enfin c'est un peu compliqué donc on s'est dit voilà c'est plus simple comme ça puis ils étaient contents de la garder et elle est hyper contente d'aller chez Parrain et Tata demain donc c'est cool et normalement ils ont prévu du beau temps donc je vais en profiter pour faire des photos les photos qu'on a fait cet après j'en ai posté deux sur Insta elles sont assez belles franchement elles sont assez cool je suis contente hop je vous en montre il y en a que je vais pas poster je vais pas tout poster hein j'aime bien celle-là celle-là est assez jolie on a fait des belles photos avec de Mona mais bon je vous les montrerai pas forcément mais il y en a qui sont assez rigolotes par exemple celle-là avec Sabine ah bien Mona qui essaie de grimper ouais c'est très rigolote bref voilà je suis contente on a fait des jolies photos c'était cool les filles ont bien profité du soleil etc donc c'était bien et maintenant je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à demain dans un nouveau vlog ciao oh i wish you could hear me say Sous-titrage Société Radio-Canada